Bonjour les belles, alors aujourd'hui j'ai avec une vidéo de mes favoris du mois de mai je vais vous présenter quelques soins et du maquillage que j'ai utilisé donc tout le mois de mai et que je vous avais je pense déjà présenté aussi dans une vidéo alors je commence par les soins, dans les soins il y a une nouveauté que j'utilise déjà depuis quelques années que j'ai connu quand je bossais en parapharmacie, c'est le pchit magique de chez Garantia et je pense que vous connaissez, donc c'est un micro peeling qui aide en fait à affiner la peau jour après jour c'est vraiment top parce que j'utilise ça maintenant depuis je crois même 2005-2006 et je m'en lasse pas, c'est super, donc c'est rapide, c'est vraiment à laisser poser 30 secondes chrono c'est marqué dessus et donc en fait vous avez dedans de l'acide glycolique à venir en fait manger en fait les petites peaux mortes, les grignoter en quelque sorte et vous laissez donc vraiment le grain de peau affiner de plus en plus jour après jour donc l'utilisation c'est chaque jour le matin ou le soir après le démaquillage et donc ça s'applique sur le peau sèche mais dans une main humidifiée donc pour pas que la mousse ne se résorbe quand vous la posez dans la main donc voilà pour le pchit magique que vous trouvez, donc la marque c'est Garantia et vous le trouvez donc en parapharmacie ou en pharmacie ils le vendent aussi donc voilà pour le premier soin, le deuxième soin je vous en avais déjà parlé c'est le nettoyant tonifiant 2 en 1 de chez Elisabeth Arden je vous l'ai présenté dans mon haul dernier, dans le dernier haul et celui-ci je l'ai eu sur une vente privée et il est vraiment topissime quand vous nettoyez la peau, il vous rafraîchit la peau et franchement je pense que pour le printemps et pour l'été c'est un produit à avoir à la maison parce qu'on ressent vraiment l'effet fraîcheur quand on se nettoie la peau et donc bien sûr super nettoyant peau donc pour tout type de peau en plus le dernier soin que je vous présente et que je vous ai déjà présenté mais comme je l'ai aimé c'est le Hydra Science c'est l'eau micellaire Hydra Science de la marque Carrefour et de la marque Les Cosmétiques chez Carrefour donc elle coûte dans les 5 euros et quelques et franchement elle est vraiment efficace par rapport à d'autres eaux micellaires que j'ai déjà essayé et elle rejoint à peu près l'eau micellaire de Bioderma donc je ne cesserai de le dire elle est vraiment super pas besoin d'aller se ruiner en parapharmacie vous avez donc celle-ci qui peut vraiment très bien remplacer les autres eaux micellaires donc voilà pour les soins en ce qui concerne le maquillage je vous présente un peu du maquillage vraiment que j'ai apprécié quand il faisait chaud parce que c'est léger et c'est facile à porter donc je commence déjà par les poudres donc voilà les poudres j'ai deux poudres de chez Guerlain donc voici les deux jolies poudres que j'ai donc cette poudre là les voilettes je vous l'avais présenté dans un de mes premiers hauls je crois et donc je la remets au goût du jour parce que je la réutilise maintenant qu'il fait chaud c'est une poudre vraiment très 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 fine c'est une poudre libre vraiment très fine et donc qui matifie en plus donc quand on transpire quand il fait chaud le printemps ou en été c'est topissime la houppette elle est vraiment top parce qu'elle est vraiment épaisse et donc vous appliquez trop facilement la poudre avec donc celle-ci c'est les voilettes minérales poudre libre invisible et fusionnelle et je l'ai en teinte beige clair numéro 2 voilà ensuite pour la Guerlain terracotta donc c'est une de mes préférées et ça vous le savez je vous l'avais déjà aussi présenté donc voilà comment elle se présente de près donc voilà elle est vraiment magnifique elle a donc des petites touches ici rose clair avec des petites touches un peu scintillantes et des touches mat donc vous la mélangez vraiment tout ensemble et ça vous donne vraiment un effet allé naturel donc sans trop briller ça vous donne juste quelques petites particules de lumière qui accrochent donc petites particules qui accrochent la lumière et elle est vraiment top c'est donc franchement un produit que je rachète à chaque fois parce que je ne suis pas déçue du tout donc celle-ci moi je l'ai donc en couleur brunette et c'est la terracotta light ensuite pour les poudres j'en avais acheté une chez Inglot quand je suis partie à Londres donc Inglot vous n'avez pas d'Inglot en France je pense vous allez en avoir bientôt un à Paris qui va ouvrir d'ici je crois début d'année début de... fin d'année c'est à dire septembre ou décembre 2013 donc voilà c'est une poudre donc comme ceci donc une poudre un peu pas scintillante mais entre la terracotta et l'highlighter en fait on va dire je vous fais un petit swatch pour voir un peu ce que ça donne c'est pas très foncé mais c'est bien pour se donner un hal naturel et celle-ci c'est donc la numéro 20 donc la teinte il n'y a pas de teinte c'est vraiment juste des numéros donc voilà de chez Inglot elle est vraiment très 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 bien c'est la poudre pressée de chez Inglot donc à essayer aussi voilà en ce qui concerne les fards à paupières je vais vous présenter donc je vous l'avais déjà aussi présenté c'est la palette de chez Kiko de la série limitée qui est je crois toujours en cours sur le site Kiko et c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui donc elle est sur mes yeux donc je vous montre les teintes qui sont vraiment faites pour l'été pour l'été et le printemps elle est vraiment top parce que vous avez des teintes claires et des teintes plus foncées des teintes aussi des poudres mat ainsi que des poudres un peu donc irisées qui peuvent même remplacer un peu l'highlighter donc je vous montre aussi bien sûr le fard à joues que j'ai aussi mis aujourd'hui avec donc l'highlighter qui est ici et franchement je le trouve top ce blush là parce qu'il est pas flashy il donne un effet on va dire effet naturel et effet coup d'éclat en fait sur le visage et vous pouvez en fait mettre la lighter comme j'ai mis moi ici sur le nez en utilisant bien sûr le blanc qui est ici donc celui-ci alors pour la palette je vous disais j'ai oublié de vous dire donc c'est la numéro 1 Peach Lake et pour le blush c'est le numéro 2 le Quirky Pink je vous avais présenté ça la dernière fois en fard à paupières aussi j'ai ressorti mon fard à paupières de chez Nars donc parce que pourquoi vous allez voir parce que c'est un c'est un c'est des fards à paupières qu'on peut utiliser qu'au printemps et été parce que bon l'hiver c'est je trouve trop flashy pour l'hiver mais au printemps on peut plus se lâcher et en été aussi donc il est vraiment magnifique celui-là je l'ai depuis franchement bien une dizaine d'années et voilà donc il n'est pas encore terminé je l'ai un peu cassé donc celui-ci je ne sais pas s'il est encore en vente chez Nars mais en tout cas c'est le Rated Air mais je pense que oui donc le Rated Air vous avez le petit miroir ici de ce côté et toujours de chez Nars le petit fard à paupières ici en couleur donc genre de khaki et c'est le Fuji donc voilà rien que le nom moi j'adore et même la couleur elle est topissime elle est vraiment très très belle et très très pigmentée voilà donc voilà pour les fards à paupières ensuite je passe au mascara et franchement le mascara du moment c'est mon mascara essence multi action blackest black et je vous l'avais présenté sur le blog je vous avais mis un peu ses principes enfin ses caractéristiques plutôt et il est vraiment top il agrandit vraiment le regard il vous coiffe les cils cils par cils et il est vraiment très noir donc voilà blackest black il l'appelle comme ça de toute façon et il est vraiment top de chez top donc de la marque Essence ensuite pour les rouges à lèvres donc les derniers produits que je vous présente c'est un rouge à lèvres ici de chez Té Leclerc un gloss de chez Clarins et un autre gloss de chez NYX donc pour ce qui est du rouge à lèvres de chez Té Leclerc donc je vous ai choisi des teintes que je mets quand il commence à faire beau parce que voilà ça sent vraiment l'été c'est des teintes dans les corail voilà comme ceci un peu orangé donc pour le rouge à lèvres de chez Té Leclerc c'est le numéro 13 Suédine et voilà comment il se présente c'est vraiment un joli joli rouge à lèvres une jolie couleur et donc il ne faut pas se fier au raisin du rouge à lèvres qui a l'air foncé quand vous le posez en fait sur les lèvres il est vraiment très clair voilà ce que ça donne sur la main donc voilà ensuite vous avez donc le gloss de chez Clarins celui-ci je l'ai aussi depuis un moment donc je ne sais plus s'il est aussi en vente donc je verrai ça sinon je vous le mets en barre d'infos c'est le numéro 2 Sunset Coral donc il est vraiment très joli il laisse vraiment les lèvres vraiment hydratées et voilà comment il est il est vraiment brillant il est très très joli ensuite le gloss de chez NYX donc celui-ci c'est la teinte je vous dis ça voilà donc c'est la teinte apricote donc abricot et c'est le numéro 19 c'est celui que j'ai mis un peu ici sur les lèvres donc il a l'air foncé comme ça mais non il est aussi très clair voilà très brillant et donc pour un effet naturel sur les lèvres c'est ce qu'il faut et donc oui et j'oubliais encore donc le dernier des derniers on va dire le der des der c'est le numéro 906 de chez Kiko et regardez comme il est très 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 beau c'est un joli corail et franchement c'est celui que j'ai mis mélangé donc avec le gloss par dessus donc de chez NYX je l'ai mis en dessous mais regardez ce que ça donne une fois posé donc c'est vraiment très clair c'est pas foncé du tout si vous voulez vraiment une touche de couleur très légère je vous les conseille ils sont vraiment très très bien ceux de chez Kiko hydratants enfin tout ce qu'on veut ils sont top et le prix l'est tout autant parce que je les ai payés je crois 2,50€ enfin en tout cas sur le site ils sont à 2,90€ ou à 3,50€ donc voilà donc voilà mes belles pour mes favoris du mois de mai j'espère qu'ils vous plaisent j'espère que ça va vous donner des idées d'achat pour l'été qui arrive en tout cas si vous avez des questions à me poser vous me les laissez sous la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir les belles maintenant je dois recommencer et je vous dis à la prochaine vidéo d'accord et je vous dis à la prochaine vidéo